Souvent quand on nous dit de faire plus de sport, de bouger plus, d'avoir un mode de vie sain et tout propice à notre santé, on nous dit que c'est justement pour notre santé physique, mais rarement ou beaucoup moins souvent on va nous dire que c'est vraiment un énorme pilier en fait pour avoir une bonne santé mentale que d'être en mouvement tout au long de la journée. Voilà, la première chose que je voudrais dire dans cette vidéo c'est qu'il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que notre corps est fait de base pour bouger. Notre corps il est absolument pas fait pour être immobile et il faut savoir que quand les hommes des cavernes sont apparus, la nature ne les a pas créés pour qu'ils soient assis toute la journée devant un écran. Ça c'est absolument une certitude, on n'a pas besoin d'aller chercher des études scientifiques pour le confirmer, c'est juste une réalité. Donc forcément quand on va aller à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on va rester assis, on va développer des problèmes de dos absolument colossales, parce que justement notre corps il est dans une position qui n'est pas faite pour lui tout simplement. Donc ça on l'oublie souvent alors que c'est pourtant quand même assez incroyable, assez énorme, mais le fait qu'on soit toujours assis c'est de base déjà pas fait pour notre morphologie, pour juste les humains que nous sommes, voilà tout simplement. Souvent quand on fait pas de sport, c'est pour plusieurs raisons, mais il y en a deux principales. La première c'est que déjà flemment, carrément, mais genre flemment de faire du sport, déjà c'est vraiment, c'est le truc, le PS c'était vraiment peut-être que t'étais nul en sport, alors tu te dis mais attends on va faire du sport, moi je peux pas et tout, c'est bien impossible, à quel moment tu veux me faire faire du sport ? Et la deuxième raison c'est parce que souvent on a des préjugés sur le sport, on se dit que voilà c'est fait pour juste un seul type de personne, que c'est pas nous, que voilà tout simplement, on se dit que voilà nous on sera jamais capable de le faire, etc. Le truc c'est que je voudrais qu'on change totalement cette vision du sport parce qu'il existe mille manières de bouger pour se sentir mieux. Et attention, moi j'ai employé le terme sport qui peut faire peur directement, surtout pour les personnes qui font zéro sport, mais il faut savoir que pour aller mieux, pour avoir une santé mentale qui soit bien, le sport n'est pas une étape obligée, on peut tout simplement faire une activité qui met en mouvement, point à la ligne et c'est pas obligé d'être un sport intense. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a un gars, voilà c'est un gars, je suis pas toutes ses opinions, tu vois, il y a plein de trucs, je suis pas d'accord avec lui et tout ça, mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, à un moment, il s'appelle Thierry Casasnovas, le gars, tu vois, c'est le mec qui fait des jus de légumes sur internet, voilà. Et Thierry Casasnovas, il dit, voilà, le but c'est pas de faire une séance de sport de 10 minutes tous les jours, le but c'est de faire un effort peu intense, mais tout au long de la journée, d'être tout le temps en mouvement, et d'ailleurs ce que fait Thierry Casasnovas, c'est qu'il travaille debout, c'est-à-dire que son bureau, il est à sa hauteur quand il est debout, il travaille sur son ordinateur debout. On n'est pas tous obligés de faire ça, on n'est pas tous obligés de travailler debout, mais ce que ça veut dire et qui est très vrai, c'est qu'en fait, il vaut mieux bouger tout au long de la journée et faire des petites marches un peu tout au long de la journée, tout simplement, plutôt que de décider que oui, je vais faire un sport intensif, mais que 10 minutes par jour, parce que là, vraiment l'intérêt, c'est que le corps soit oxygéné et alimenté en sang toute la journée, donc pour ça, il faut tout simplement bouger et pas seulement 10 minutes par jour, sinon justement, ça n'a pas grand intérêt, et surtout pour notre santé mentale, voilà. Donc, moi ce que je te propose, c'est tout simplement un petit appel à l'action où on va définir ensemble une activité physique intensive qui pourrait te plaire. Alors, qui pourrait te plaire, il faut vraiment trouver un truc, si possible, où tu sens que tu vas prendre un peu de plaisir, tu vois. Moi, perso, je suis absolument fan de KCIO pour les pilates, donc c'est un effort de renforcement musculaire qui est assez intense. En France, vous avez aussi des youtubeuses qui font un travail absolument incroyable, je te mettrai peut-être des liens, voilà, mais qui, voilà, c'est... Elles ont vraiment des chaînes youtube super pour se mettre au sport depuis chez nous, etc. Et voilà, après je trouve que par rapport à KCIO, c'est très intense ce qu'elles proposent, et c'est un peu plus pour les gens qui ont déjà un peu l'habitude de bouger, mais vraiment, sinon, KCIO, c'est vraiment très bien, après, voilà, c'est une chaîne youtube américaine, donc il faut être un peu à l'aise avec l'anglais, même si, bon, voilà, vous pouvez regarder l'image et faire ce qu'elle fait tout simplement. Ça, c'est pour le sport intensif, voilà, après, ça peut être la natation, peut-être que, voilà, mais il n'y a pas besoin d'être un grand nageur, de savoir faire le crawl et tout, si tu sais juste faire la brasse, ça suffit largement, tu fais quelques longueurs, et déjà, tu es dans un effort prolongé qui est plus intense que juste, voilà, je bouge, je marche un petit peu en rond dans mon parc, etc., tu vois ce que je veux dire. Donc tu choisis une activité de sport intense, et de préférence, encore une fois, ça c'est totalement mon avis personnel, de préférence un truc que tu peux aussi faire à l'extérieur, parce que le mieux, c'est toujours d'avoir accès à la lumière extérieure, vraiment. Parce que je peux te dire que la lumière du jour sur le mental, ça a un impact, mais qui est beaucoup plus fort que ce qu'on croit, et quand on sort de chez nous, on se sent immédiatement mieux que si on est resté enfermé chez nous toute la journée. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la lumière extérieure a un énorme impact sur nous, voilà. Donc une activité intensive, alors peut-être c'est la patinoire, peut-être c'est un truc qui te met vraiment sérieusement en mouvement, c'est pas obligé non plus que ce soit genre un truc qui t'envoie à tes limites, où tu dois te dépasser, ça dépend évidemment de ton profil, si t'es quelqu'un qui aime ça ou non. Mais en tout cas une activité où très franchement, on peut te dire que tu fais du sport, quoi, quand tu bouges, que t'es clairement en activité physique, voilà. Et deux activités qui sont à effort totalement modérées, donc la marche, le yoga, je sais pas, les étirements tout basiques, ou je sais pas, même faire le ménage dans ta maison, ça peut, mais genre un grand ménage, tu vois un ménage où vraiment tu bouges, où t'es pas immobile, tu te déplaces, etc. Genre un truc, faire le jardinage, c'était un jardin aussi, moi j'ai pas de jardin, du coup j'y ai pas posté tout de suite, mais voilà, une activité que tu peux faire tous les jours, et qui puisse te faire bouger plus longtemps, tu vois, mais sur un effort très modéré, c'est-à-dire genre, tu t'es pas du tout en train de suffoquer quand tu fais cet effort-là, juste pour que ton corps soit en mouvement. Et à partir d'aujourd'hui, et je dis bien à partir d'aujourd'hui, tu décides que tous les jours, tout au long de la journée, il y a un moment ou un autre, un effort physique. Moi, maintenant je le fais automatiquement, parce que tout simplement mon corps me le demande, quand je travaille sur mes vidéos YouTube par exemple, et que je passe beaucoup de temps sur le fait d'importer mes vidéos, d'aller mettre sur le montage, etc. Au bout d'un moment, je commence à me sentir, je suis là, mon corps il réclame le mouvement, et dans ce cas-là je me dis, ok, je prends mon sac de piscine, je descends, je vais aller nager, je vais faire quelques longueurs, je reviens, et je peux me remettre à bosser après. Voilà. Ou alors je vais aller faire une marche, ou voilà. Ce que je te conseille aussi, un truc que j'ai découvert récemment, et qui est ultra cool et fun, c'est de partir faire une marche avec ton téléphone, et tout simplement de parler, d'allumer le dictaphone, et de parler comme si tu te faisais un journal de bord, tu vois, genre, ouais, aujourd'hui je me sens comme ça, j'ai tel projet, etc. Personne ne te trouvera débile, puisque tu auras ton téléphone, les gens vont croire que tu téléphones, et au pire, va dans un endroit où personne ne peut t'entendre, moi dans la forêt, il n'y a personne, tu vois, il y a quelques fois quelques joggeurs, mais tu vois, je ne suis pas écoutée quand je parle, et ouais, je suis un compte rendu de ma vie, et ça me met les idées au clair, et d'un côté je me fais du bien physiquement, et aussi mentalement, parce que je me vide la tête en parlant. Je trouve que c'est génial à faire, après tu n'es pas obligé de parler en même temps, ça dépend à quel point tu es à l'aise avec ça, mais moi je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. En tout cas, voilà, pour notre petit pan d'action, il est quand même assez, il est, en fait, il est à la fois simple et compliqué, il ne faut pas croire que juste, parce qu'il suffit de choisir trois activités et de dire qu'on va les faire tous les jours, ça ne veut pas du tout dire qu'on va y arriver, c'est quelque chose de difficile que d'implanter une habitude, et surtout une habitude, si tu n'as pas du tout l'habitude de faire du sport, qui va complètement te chambouler, tu vois. Donc ne va pas croire que parce que je vais te dire, oui c'est simple, il suffit de choisir trois activités, de le faire, et c'est bon, c'est réussi. Non, ce qui est intéressant, c'est que si tu en fasses une véritable habitude de vie, et surtout que tu sentes la nécessité, que tu sentes à quel point c'est important, que ce n'est pas juste, voilà, je le fais pour me donner bonne conscience, parce que j'ai entendu mes anges en parler, non, il faut que tu sois vraiment que c'est important pour toi, que ça a vraiment un effet sur ta santé mentale, sinon tu ne vas jamais y arriver, tu vas tout simplement au bout de trois jours ne plus le faire. Donc voilà, je t'invite à vraiment réfléchir là-dessus, et demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la même série. Salut ! Salut !